Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Vous reconnaissez ma tête là, vous reconnaissez ma tête ? C'est bon ? Quand j'ai cette tête, vous savez que c'est le matin, qu'il est très tôt, que je me suis réveillé et que j'ai la tête dans le cul. Et en général, quand je fais des vidéos très tôt le matin comme ça, c'est parce que c'est une idée qui vient de me venir comme ça d'un coup. J'avais vraiment envie de me déballer, comme un paquet cadeau, voilà, je vais me déballer. J'attends avec impatience un jeu vidéal. Dans moins d'un mois, ce jeu sors et j'ai juste envie de vous vendre du rêve et de vous donner envie aussi. C'est Cocorico, le jeu est Cocorico. C'est développé dans un studio en France, d'accord ? Donc c'est un jeu, c'est chez nous les gars, ok ? Et c'est juste incroyable. Alors, si je vous montre ça, d'accord ? Ensuite, je peux vous montrer aussi ça, d'accord ? Est-ce que ça en dit long sur moi ou pas ? Non, je ne suis pas pilote d'avion. Mais oui, j'ai été grandement passionné par Microsoft Flight Simulator, alors, jeu de simulation d'aviation, bien évidemment. Et ce, depuis que j'ai, depuis que j'ai, allez, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je peux vous raconter l'anecdote. C'était un beau jour, voilà, je devais avoir une dizaine d'années. Et on était au magasin avec mes parents, papa, maman, d'accord ? On était au magasin et puis je ne sais plus pour quelle occasion. Est-ce que c'était juste pour me faire plaisir ? Est-ce que ça allait être mon anniversaire ? Est-ce que ça allait être Noël ? Ou est-ce que je m'étais bien comporté ? Je ne sais pas. Mais mon père me dit, fiston, fais-toi plaisir, regarde dans tous ces jeux-là, s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc bon, bref, on va dire j'avais 10 ans, d'accord ? On va dire j'avais 10 ans, comme ça, on ne se casse pas la tête. Et j'étais là devant plein de jeux et je suis tombé sur ça, sur cette pochette. Flight Simulator X, édition professionnelle, s'il vous plaît. C'était en bas du rayon, tu sais, les étagères sont comme ça, il y a plusieurs jeux et c'était le jeu qui était le plus en bas. Et donc on était, moi j'étais debout, parce que je n'étais pas non plus très grand, mais mon père était accroupi et puis il a vu ça, il a fait, on l'a pris. Voilà, vous savez, c'est les CD qui s'installent avec 4 CD d'installation, tu sais, genre, il y en a beaucoup. Où c'est que je veux en venir là ? Où c'est que je veux en venir ? Ceux qui savent, le savent, mais ceux qui ne savent pas, ne le savent pas. Wow, capitaine Obvious, merci. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, que Microsoft, dans la catégorie Flight Simulator, s'est un petit peu endormi, d'accord, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et là, ils se sont réveillés et ils vont nous sortir Microsoft Flight Simulator 2020. C'est bon ? Et là, vous vous dites, ouais, ok, on s'en bat les couilles, c'est de la merde. Non, pas du tout, pas du tout. Regardez-moi ça. Ils ont donné la date de sortie, ce sera le 18 août. Le 18 août, aujourd'hui, on est le 21 juillet. La vidéo sortira encore plus après, donc ce sera encore plus proche. Le 18 août pour PC. Je suis passionné, mais si vous savez à quel point je suis passionné, je n'ai même pas de joystick, je m'en bats les steaks. Il y aura trois éditions. Voilà, donc il y a trois éditions, il y a l'édition standard, l'édition Deluxe et l'édition Premium Deluxe. Donc genre, l'édition standard, elle coûte un truc genre 70€ ou 60€, mais je crois que c'est 70€, d'accord, donc c'est, on va dire, plutôt classique. Et franchement, je vais vous montrer des images, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça va être Flight Simulator 2020, mais 70€, c'est rien pour ce que ça va être, mais vraiment. Par contre, après, il y a l'édition Deluxe et l'édition Premium. L'édition Premium, elle va jusqu'à 120€, je crois, même peut-être plus, je ne suis pas sûr. Il faut savoir que ces aéroports, tu vois, genre l'édition standard, ils mettent 30 aéroports. Non, non, il n'y a pas que 30 aéroports dans le jeu. Il y a tous les aéroports du monde. T'as un petit aérodrome à côté de chez toi ? Il y est ! Je te... La tête de ma mère, il y est, ok ? C'est juste 30 aéroports qui sont ultra détaillés, genre, tu ne peux pas faire mieux. En gros, si on regarde, voilà, dans l'édition standard, par exemple, on a le Courcheval, l'Altiport Courcheval. On a le Paris Charles de Gaulle, même dans l'édition standard. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'il est ultra détaillé, c'est super bien fait, c'est... Tu vois, c'est vraiment léché. Mais il y a quand même tous les autres aéroports du monde en mode normal, mais c'est déjà incroyable, vous allez voir. C'est-à-dire, moi, déjà, il y a un truc qui me façonne, qui me fascine, c'est que juste tes petits... Tu vas pouvoir survoler ta putain de maison, déjà, juste. Alors, tu vas passer assez vite, en vrai, hein, tu vois, mais c'est... S'il te plaît ! C'est-à-dire que moi, j'habite à une demi-heure de chez ma copine, juste le kiff de pouvoir survoler sa maison et la mienne en moins de 5 minutes, parce qu'en avion, bah, ça va quand même assez vite, tu vois, genre, c'est excellent ! C'est juste excellent ! Je vais pouvoir survoler la côte... La côte ouest de la France, je vais pouvoir survoler mon... Ma plage à Saint-Georges-de-Didonne, à Royan, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir survoler le phare, tu vois, je vais pouvoir... Les gars, mais juste... Après, évidemment, je vais pouvoir aller à Los Angeles, les gars, putain, on va... Non, mais juste, vous... Ah oui, oui, non, non, mais me posez pas la question, s'il y aura des vidéos, évidemment que je vous ferai des vidéos sur ce jeu, c'est d'une évidence, les gars, ne vous inquiétez pas. Allez, assez parlé, maintenant, faut que je vous montre quand même à quoi ça ressemble, parce que là, je sais que je vous ai pas convaincu. Bon, là, si vous regardez les screenshots, c'est déjà sympa, mais... Mais c'est rien, ça, c'est juste un petit screenshot, c'est banal. Non, non, attendez, attendez, laissez-moi vous montrer. Regardez, regardez le petit giraffe, là. Non, c'est pas abusé, il y a vraiment ça, et ce sera vraiment comme ça. Attendez, 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 faut que je vous montre les vidéos. Les trailers de Flight Simulator 2020 m'ont fait pleurer. J'ai 20 ans. C'est un jeu de simulation d'avion. J'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais déjà, de un, pourquoi j'ai pleuré ? Mais parce que, de base, Flight Simulator, c'est toute une histoire. Je vous ai dit, j'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à jouer à ce jeu. Voir l'évolution graphique, ça me fait incroyable. Et surtout, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça sortait. Je pense que personne ne s'y attendait. Ils sont sortis de nulle part. Y'a un Microsoft, ils sont sortis de nulle part après Minecraft. Ils sont venus, ils ont fait, hé ! Au fait, Cocorico, nous on est là, on fait un petit Flight Simulator 2020, ça vous dit ou quoi ? Ils sont sortis de nulle part avec une musique tellement léchée, des graphismes tellement léchés. Vous allez voir. Ça, c'est donc le premier trailer qu'on a vu. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, attendez, attendez. C'est rien, ça. Regardez les détails des maisons, juste déjà. Je vais pas rentrer dans le technique mais tous les passionnés et fans et même pilotes d'avion le savent. Mais en termes de réalisme, on est... Apparemment, c'est vraiment plus, plus. Moi, je m'y connais pas mais y'a tout. La météo va jouer, les vents, les flux de vent. Tout, tout. Je m'y connais pas mais y'aura plein... Tous les capteurs seront là. La moindre petite secousse sera reproduite réellement comme il le faut, comme en vrai. Mais là, moi, je me focus déjà sur le graphisme pour vous donner envie. Les sons aussi, ils sont incroyables. Bon, alors regardez bien. Regardez, là, c'est une GoPro qui a filmé ça. Regardez ça. Ça, c'est pas le jeu, ça. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est une GoPro. Ils se foutent de notre gueule, hein. Regardez, ça peut pas être issu d'un jeu, ça. Alors, attendez, ça c'est rien. Ça, c'était juste en 2019. Là, maintenant, le nouveau trailer qu'ils ont sorti pour le pré-launch, donc ils nous ont annoncé la date de sortie qui est dans moins d'un mois, je le rappelle, il est tout aussi épique. Il est un petit peu plus épique, d'ailleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. J'ai les putains de frissons et je ne m'en lasse pas. Je les aurais toujours, les frissons, en regardant ça, en fait. C'est... C'est juste du top délire, en fait. J'espère vous donner envie. Je vous mettrai en description des vidéos très détaillées, très techniques, où des vrais pilotes en parlent. Je pense notamment à AT. Tiens, je mettrai en description. Gros big up à toi, AT. Ça se voit les frissons ou pas ? Non, ça se voit pas. C'est pas grave. On pourra jouer en ligne et tout. On pourra faire des trucs ensemble. On pourra faire la patrouille de France. Bon, il n'y aura pas les jets de la patrouille de France. Et oui. Il y aura tout ce qui est... ATC, ça s'appelle comme ça ? Quand on te dit dans le micro, quand on te demande l'autorisation de... Quand tu demandes l'autorisation de décoller, il y aura tout ça, tout. Voilà. Voilà, voilà. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Donc voilà, juste, ça me fascine. Alors, tout de suite, on va parler aussi... J'ai envie qu'on parle de ça. En fait, cette vidéo n'est... Il n'y a aucune structure dans cette vidéo, je pense que vous l'avez remarqué. C'est pour ça que je mettrai en description des vidéos où les gars ont tout détaillé, tout expliqué correctement. Moi, je suis juste là pour extérioriser tout ce que j'ai parce que... En fait, c'est bon, j'en ai déjà parlé à mes parents, j'en ai déjà parlé à ma copine. Mais le problème, c'est que je peux en parler, on va dire, 32 fois par jour. Je pense que je vais casser les bonbons à tout le monde. Donc là, je me dis, voilà, je vais en faire une vidéo. Comme ça, j'extériorise une bonne fois pour tout tout ce que j'ai. Et j'essaye de toucher un maximum de gens comme ça. Donc voilà, est-ce que votre PC peut faire tourner le jeu au niveau des recommandations ? Donc moi, pour ma part, je suis sur Nvidia. Et donc ça tombe bien parce qu'il est recommandé d'avoir une Nvidia GTX 970. C'est typiquement la carte graphique que j'ai d'ailleurs, voilà, pour ceux qui se demandent. 16Go de RAM, c'est typiquement ce que j'ai aussi. Et voilà, donc ça, c'est pour ce qui est des specs recommandés. Sinon, le minimum, il est ici. Donc finalement, une Nvidia GTX 770 au minimum, 8Go de RAM. Et évidemment, l'idéal, c'est 32Go de RAM. Comme carrément une Nvidia RTX 2080. Vous avez aussi AMD. Mais alors moi, je ne m'y connais pas du tout, AMD, puisque je suis sur Nvidia. Mais voilà, comme ça, vous voyez, est-ce que vous pouvez faire tourner ou pas ? Ce sera disponible évidemment donc sur PC, Microsoft. Ce sera disponible sur Xbox. Des Français aux commandes de Microsoft Flight Simulator. C'est à Bordeaux, c'est le studio Aboso, un truc comme ça. Alors attendez, ne bougez pas. Ce sont les Français d'Asobo Studio. Voilà, Asobo Studio, les gars. C'est à Bordeaux. Et voilà, Société Française de Développement de Jeux Vidéos fondée en 2002 et installée à Bordeaux. Donc les gars, Cocorico, vive la France, les gars, on soutient. Il y a une... Ils avaient fait une map. Ils avaient fait une map. Je ne sais pas s'il y a existé encore. C'est des joueurs qui ont fait des screenshots à différents endroits du monde. Puisque tout le monde est représenté avec leurs satellites et tout. Puisque du coup, c'est Microsoft. Avec donc, c'est Bing, un truc comme ça. Bing. Ils ont aussi des satellites comme Google Earth. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas la même... Les mêmes satellites. Ils ont leurs propres satellites. Et donc, toute la Terre est vraiment représentée au mètre près, en fait. C'est pour ça, je vous dis, vous pouvez survoler votre propre maison. Vous pouvez vous faire... C'est quoi ton petit bled ? C'est Bouset ? Voilà, Bouset. Je ne sais pas. Je dis des bleds au hasard. Ça peut être Merzviller. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi votre patelin. C'est peut-être une grande ville. Vous pouvez déco... Enfin, s'il n'y a pas d'aéroport, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous pouvez... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux aller à Los Angeles en passant par New York. En traversant la mer. Bon, il ne faut pas oublier de faire le plein de carburant, j'imagine. Je ne sais pas comment ça se passe. Je découvrirai. Tu pourras passer au-dessus de ta maison. Tu pourras faire le tour de la Terre. Bon, bref. Alors, à la base, je voulais vous montrer des screenshots de la map. Et en gros, c'est des joueurs qui ont fait des screenshots à différents endroits. J'allais dire de la map. Mais du coup, oui, de la map de notre vraie Terre, notre vrai monde. Et du coup, on peut voir. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est en France. Regardez. Tac. Donc là, si on va à Paris. Aussi... Alors, il y a aussi à Strasbourg, là. Moi, je connais très bien là-bas. Donc, je peux vous dire que c'est génial. Donc là, par exemple, à Paris. Tu cliques dessus et tu peux voir les screenshots qui ont été faits à Paris. Et tu reconnais. Pour ceux qui habitent à Paris ou pour ceux qui connaissent directement. Regardez cette petite tour Eiffel qui est juste ici. C'est un screen issu du jeu. D'accord ? Juste. Donc, voilà. On voit. Il survole Paris. Et t'as l'impression d'être sur un... Enfin, c'est un satellite, le bordel. Le Mont-Saint-Michel. Tu déconnes. Oh, putain ! Oh ! Avec la marée haute. Oh, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Putain, c'est fou. Bon, le jour où un avion volera aussi bas, près du Mont-Saint-Michel, comme ça, je pense qu'il y aura un problème. Mais c'est justement le plaisir de Flight Simulator. J'en connais, moi, des vrais pilotes d'avions qui vont vraiment, du coup, s'amuser à faire des trucs qu'ils n'auraient jamais fait dans la vraie vie, évidemment. À faire des expériences, également. Arcachon, Arcachon, bien évidemment. Arcachon, c'est là où il y a tous les pilotes... Ouais, c'est le bassin d'Arcachon. C'est là qu'il y a tous les rafales et tout, qui volent, qui font les entraînements et tout, c'est ça ? Oh, regardez les Pyrénées, voilà, pour ceux qui sont dans les Pyrénées. Nos Shieldingheims, c'est à côté de Strasbourg. Et c'est vert chez moi, par contre, pour le coup. Allô ? Voilà. Et c'est juste fantastique. C'est-à-dire que là, si je dis pas de bêtises, c'est le Rhin, quoi. Il y a le croisement d'eau. Le Parlement européen, il est là. Les gars. Ah, je peux pas zoomer. Hélas. Voilà, Los Angeles. Et là, tu regardes, les gars, et vous avez l'impression d'être sur GTA. Regardez. Voilà, regardez, regardez. C'est ça. Ça, les gars, c'est l'aéroport de GTA V. Regardez, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport putain de Los Santos. Enfin, du coup, là, c'est vraiment de Los Angeles. Mais c'est impressionnant, comment tu te croirais sur GTA. Alors, il y aura aussi de la vie sur les aéroports. Tu verras des bus qui rouleront tout seul. Voilà, l'intelligence artificielle qui fera leur vie. Comment ça s'appelle ? Les pushbacks, les trucs qui te poussent, l'avion, tu sais. Il y aura tout ça. Tu pourras remplir les cargaisons, mettre les valises. Tu feras rentrer les passagers. Que voulez-vous ? Non, mais tout sera détaillé en description. Évidemment, il y aura les vidéos. Mais je veux dire, voilà, c'est juste fantastique. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs aéroports à Los Angeles. Mais ça me paraissait logique. Parce qu'un seul, ça ferait très peu. Voilà, c'est juste incroyable. Santa Clarita, là-bas, il y en a un aussi. Mais voilà, c'est plus dans la campagne. Là, on est plus dans... Là, on est à Sandy Shore. Tu vois, là, on est à Sandy Shore dans GTA, quoi. Bienvenue chez Trevor. C'est incroyable. Incroyable. Regardez la différence entre eux. Donc, c'est pour ça. Leur dernier jeu officiel, c'est Flight Simulator X. Et je vous l'ai dit, ça date de 2006. Il y a la différence entre un jeu qui date de 2008 ou 2006 et un jeu qui date de 2020. Mais c'est pour vous dire. Regardez-moi cette différence. Ça, c'est Flight Simulator X. Regardez. On est en 2006-2008. 2010, si vous voulez. On est en 2010. Les graphismes, c'est ça. Et évidemment, je vais pas vous montrer des images de Flight Simulator 2004, de Flight Simulator 2000 et de 1900. Parce que, tu sais, ça date depuis 1980, des trucs comme ça. Ça n'avait rien à voir, évidemment. Mais déjà là, donc, c'était stylé, tu vois, à l'époque. Mais c'est pas ouf. Voilà. Voilà. En plus, les avions ont l'intelligence artificielle. Voilà la différence entre les deux. Et c'est le même aéroport, du coup. Voilà. Aéroport enneigé sur Flight Simulator X. Aéroport enneigé sur Flight Simulator 2020. C'est un drone. C'est un drone, juste, en fait. C'est juste... C'est pas le jeu. C'est un drone qui survole. C'est phénomène. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Et là, c'est machallah. Bon, bah voilà. Bref, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est déjà pas fait. Si vous découvrez ma chaîne par hasard, abonnez-vous. Parce que le Flight Simulator, il y en aura, les copains. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. C'était M.Colo. J'ai beaucoup trop hâte. Ça sort le 18 août sur PC. Ça viendra un petit peu plus après sur Xbox, par contre. C'est un petit peu con de leur part, si je puis me permettre. J'en ai rien à foutre, je suis sur PC. Mais voilà, moi, je pense à vous. C'est un petit peu con, ceux qui sont sur Xbox. Étant donné que c'est quand même Microsoft. Donc, bon, c'est pas, voilà. Bref. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. C'était M.Colo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada